Si est-il certainement de cette décision que sont nées les tensions qui opposent les Sussex au prince Charles? Comme le rapporte le Daily Mail, l'héritier du trône britannique, a clairement fait savoir que son petit-fils, Archie ne deviendrait jamais prince et qu'il n'aurait donc pas sa place parmi les principaux membres de la famille royale. Si les petits-enfants des souverains pouvaient jusqu'alors être fait prince ou princesse, les choses risquent de bien changer quand le fils aîné d'Elizabeth II prendra la succession de sa mère. Il envisage en effet, une monarchie allégée, en limitant strictement le nombre de membres au sein du clan Windsor. Le mari de Camilla Parker-Bowes a ainsi fait savoir à Meghan Markle et au prince Harry, il y a quelques mois, qu'il allait faire modifier des documents juridiques, qui ne permettront donc pas à leur fils d'obtenir le titre dont il était censé hériter. Un choix drastique, qui aurait été très mal reçu outre-Atlantique et qui aurait donné lieu à des discussions houleuses. De quoi creuser encore davantage la fracture entre le prince Harry et son papa, comme l'explique le biographe royal, Robert Lacey dans son ouvrage Battle of the Brothers. Choqué par cet affront, le prince Harry n'a donc pas hésité à s'en prendre à son père lors de ses dernières sorties médiatiques, en remettant notamment en cause son éducation stricte. Le prince Harry va-t-il rencontrer son père, lors de son retour en Angleterre ? Alors que le prince Harry s'apprête à revenir au Royaume-Uni afin d'assister le 1er juillet prochain à l'inauguration d'une statue en hommage à la princesse Diana, il se pourrait bien qu'il ne croise pas son père, le prince Charles. En effet, ce dernier ne souhaiterait pas voir son fils, comme l'a indiqué une source au Sun. Charles a clairement fait savoir qu'il ne sera pas là. Parce qu'il va en Écosse, a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, il n'y a pas de réunion prévue entre Charles, Harry et William. Un retour qui s'annonce donc glacial pour le duc de Sussex. À l'inquiétter. Il n'y a pas de réunion prévue entre Charles, Harry et William.